MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de décembre. N'oubliez pas que les vidéos de l'année 2020 seront en ligne à partir du 25. Je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec Zoé et avec moi, que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, sur Twitter et sur Instagram, et que bien sûr vous avez toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. MUSIQUE Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois de décembre, nous allons parler de Jupiter étant donné que la planète d'abord est la planète du mois, puisqu'elle est la planète maîtresse du Sagittaire, mais surtout parce qu'elle change de signe après avoir occupé donc le Sagittaire toute l'année, où elle n'a pas été toujours... ça a quand même été mouvementé, eh bien là je vais vous dire ça va pas du tout être mouvementé, elle rentre en Capricorne chez Saturne, et donc là elle va se poser, et puis il va falloir être sérieux, il va y avoir de la rigueur, il va y avoir vraiment des freins, il va falloir appuyer sur la pédale du frein dans plein de domaines, et ça n'est pas plus mal. Bon, elle commence son cycle annuel donc avec un bon aspect avec Uranus, et cela nous indique qu'il va y avoir des progressions cette année. Elles seront lentes, elles seront à construire petit à petit, mais il va y avoir des progressions. Je ne pense pas que Jupiter en Capricorne soit du tout mauvais. En ce qui vous concerne, vous, les balances, elles occupent votre secteur de la famille, de l'intimité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On sait que Jupiter est un amplificateur, alors elle va amplifier la famille, peut-être que la famille va s'agrandir, ou que vous allez déménager dans un endroit qui sera plus grand. Il y a de toute façon quelque chose qui va augmenter. Alors il y a aussi le côté émotif dans le secteur 4, pas dans le fait que ce soit en Capricorne, parce que le Capricorne au contraire va vous inviter à contrôler vos émotions. Donc vous allez osciller entre trop d'émotions et le contrôle des émotions, et je pense que vous allez trouver le juste milieu, ce qui est une bonne chose, parce que parfois vous êtes un petit peu trop émotif. On continue avec Mercure. Alors Mercure, vous le savez, c'est votre planète d'échange, mais c'est aussi la planète qui gère vos journées, elle gère vos horaires, la façon dont vous allez passer la journée, les démarches que vous aurez à faire, les contacts que vous aurez à prendre, les personnes avec qui vous allez échanger. Bon, Mercure va être bien disposée par rapport à la Balance. Elle va, à partir du 9, elle sera en Sagittaire, donc justement dans un secteur mercurien. Donc il y a un, deux fois, ça double les capacités de Mercure. C'est-à-dire que vous allez énormément échanger, énormément vous informer peut-être ce mois-ci, avoir peut-être énormément de rendez-vous également, de personnes avec qui vous serez en contact, tout ça, ça va... Il va y avoir du mouvement, ça va beaucoup bouger et ce sera positif, ça... comment dire... je pense que vos affaires s'emporteront très bien. Vos affaires étant en gros le mot qui réunit le fait que vous travaillez dans une société, ou que vous êtes indépendant, que vous avez un commerce, vous voyez, c'est... en fait c'est tout ce qui est relié au travail, et au fait que vous gagnez quand même de l'argent en travaillant. parce que les affaires, ça peut rapporter, hein... Donc... et je pense justement que ça va rapporter, étant donné, on va le voir tout à l'heure, que vous aurez une planète forte dans votre secteur d'argent. Donc... bon, un très bon mercure qui va être aussi... comment dire, qui va faciliter également vos relations avec votre entourage proche, que ce soit vos frères et sœurs, vos enfants, des personnes de la famille, en tout cas, vous serez tellement sympathique, tellement avenant et ouvert avec ce mercure en sagittaire, qu'on ne pourra que venir vers vous, être attiré par votre... votre charme, parce qu'en général la balance a beaucoup de charme, et votre discours aussi, votre manière de vous exprimer, vous aurez de l'humour, vous prendrez les choses, vous voyez... Contrairement à ce que dit le Capricorne, qui est 1, vous demande d'être sérieux, vous aurez peut-être une espèce d'esprit de contradiction qui fait que certaines choses, vous les prendrez moins au sérieux, et surtout avec humour. On en vient à parler de Vénus, à parler d'amour avec Vénus, et bon, elle ne peut pas dire qu'elle sera très passionnée ce mois-ci, qu'elle sera très chaude, au contraire, elle va être un petit peu froide, puisqu'elle va être en Capricorne jusqu'au 20 du mois, donc sous la férule de Saturne. Donc elle va être soit sérieuse, soit trop sérieuse, soit trop... bon, et trop raisonnable, ça va avec, soit vous serez un petit peu froid, vous aurez l'impression que vos sentiments sont moins chaleureux que d'habitude, ou que c'est l'autre qui est moins chaleureux que d'habitude, mais en même temps il y a quand même une notion de solidité, de construction, de... Vous voyez, avec Vénus chez Saturne, bon, peut-être aussi que vous êtes seul, mais vous construisez, même si vous êtes seul ou célibataire, vous construisez quelque chose de positif qui va vous permettre d'être bien avec vous-même, parce que c'est quand même important d'être bien avec soi-même, c'est d'ailleurs l'objectif que vous devriez avoir ce mois-ci, même si vous êtes en couple, apprendre à être bien avec vous-même, en votre propre compagnie, et ne pas avoir tant besoin de l'autre pour vous sentir exister. Vous existez par vous-même, ça c'est une chose qu'il faut que vous gardiez dans un coin de votre tête, bon, je sais que vous avez besoin d'exister à travers l'autre ou les autres, mais ce serait bien que vous appreniez aussi à exister juste par vous-même, et à apprécier qui vous êtes, vos qualités comme vos défauts, à vous accepter tel que vous êtes. C'est ce que vous demande cette Vénus en Capricorne, seulement elle est beaucoup trop rapide pour que ça ait un impact important. En revanche, l'année prochaine, fin 2020, non c'est même pas l'année prochaine, c'est en 2021 qu'il va y avoir une boucle de Vénus en Capricorne et qui vous... qui ira dans ce sens justement, de vous apprendre à être bien avec vous-même. MUSIQUE Il nous reste à examiner ce que fait Mars, et Mars, je vous ai parlé d'argent tout à l'heure, eh bien elle occupe votre secteur d'argent justement, et alors vous allez mettre toute votre énergie, toute votre volonté et votre détermination dans le fait de gagner de l'argent, de ramener de l'argent à la maison. Et bon, je pense que vous allez y arriver parce que Mars va plutôt faire de bons aspects. Elle, la dissonance avec Uranus, c'était fin novembre, donc il n'y a plus de problème. Là elle, oui elle va faire que des bons aspects quand on y réfléchit, elle va être en bon aspect avec Neptune, avec Saturne et avec Pluton, donc je veux dire toutes vos espérances peuvent se réaliser. Si vous comptez terminer l'année en faisant un bon chiffre, quelle que soit votre activité, eh bien je pense que vous pouvez vous faire confiance, faire confiance à votre intuition, à votre instinct, à ce que vous dicteront vos petites voix intérieures. Alors il y a une autre dimension chez Mars, il y a la dimension un petit peu agressive, peut-être qu'il faudra vous montrer offensif, si on vous doit de l'argent, vous aurez à le réclamer, on ne vous l'enverra pas en temps et en heure. Il faudra vraiment faire quelque chose, mettre le point sur la table si ça s'avère nécessaire, parce qu'il y aura un petit peu de mauvaise volonté de l'autre côté pour vous payer. Alors ça peut venir du fait que ce sera ralenti pour x ou y raisons. Jupiter en Capricorne, je vous dis, elle va mettre un petit peu des freins de tous les côtés, parce qu'elle vous dit que le temps est nécessaire. Le temps est nécessaire pour construire et pour avoir des bases solides dans ce que vous voulez construire, et s'il n'y a pas de bases solides, ça s'effondrera au premier coup de vent. Donc bon, je crois qu'il faut que vous acceptiez que les choses n'aillent pas aussi vite que vous le voudriez, et réclamez si vous avez besoin de dépenser votre énergie de cette manière-là. Mais de toute façon, bon, les choses sont plus ou moins ralenties quand même. Je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous, de belles fêtes! N'oubliez pas que le mardi soir, vous pouvez nous regarder en live, nous poser des questions, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous allez sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous appelez le 32 10. Merci à tous! Sous-titrage ST' 501